Bonjour, louons Dieu pour avoir une vie plus saine, dans le corps et dans l'esprit. Au cours du dernier repas, le Christ a voulu rassembler ses disciples et faire l'unité dans la communauté. Cette unité, fondée dans l'amour, autour de sa personne, allait être le signe d'appartenance à lui jusqu'à la fin du temps. Ce repas pascal, selon les évangiles synoptiques, pour Jean, ce repas pascal est célébré un jour avant la fête juive. Ce repas donne à Jésus l'opportunité de serrer les lignes avec sa communauté et de mettre en garde les disciples à propos de son avenir, de l'avenir de Jésus et de les préparer pour leur avenir. Un repas pour renforcer l'unité et montrer que l'amour et l'union feront des disciples les témoins joyeux jusqu'à la fin. Il est écrit dans une lettre de Jean Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, 20 Au début de la célébration, nous sommes dans la joie, puisque nous unissons nos voix pour chanter devant Dieu la gloire de son nom. Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Somme 65, 4 Cette gloire de Dieu est l'être humain vivant. Il est né de Lyon Chaque personne est invitée à faire de sa vie un chant de louanges au Seigneur, par les bonnes actions, par l'union avec ses frères et soeurs, et par l'amour par-dessus tout. La première corinthienne 13, 1, 13 Dans la première prière de la célébration, nous demandons au Seigneur les dons de la paix, qui fait l'union dans la communauté des témoins. Nous prions, exauce en davonté, Seigneur, les prières de ton peuple, et fais à notre temps la grâce de la paix. De notre côté, tous les efforts pour vivre en paix sont bienvenus pour les biens de tous. Du côté de Dieu, il est toujours prêt à offrir les dons de sa paix. Il est écrit dans le livre de Job. Réconcilie-toi avec Dieu, tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Job 22, 21 Dans la lecture de la messe, nous voyons Paul qui poursuivre sa réflexion sur le partage avec la communauté de Jérusalem. Le fait de participer de la collecte sert à la communauté de faire l'exercice de la charité. La charité est toujours une attitude gratuite, joyeuse et libre. Nous lisons Paul ajoute la justice à la pratique de la charité. Partagé est un acte de justice. Il est écrit dans le livre de Psaume. Heureux ceux qui observent les droits établis par Dieu et pratiquent la justice. Psaume 106, 3 Dans l'évangile, Jésus montre aux disciples, rassemblés autour de lui, ce qui veut dire vivre comme des justes. Au-delà de toutes les pratiques de justice, intérieures ou extérieures, il faut de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu révèle les vraies motivations qui mènent la personne à faire le bien. Souvent, les attitudes mirabolantes comme pratiques de la justice ne se tiennent pas par faute de racines profondes. Nous lisons La charité, par l'ostentation, rend service à celui qui la pratique, mais pas à Dieu. Les pharisiens jeûnaient deux fois par semaine, Luc 8, 12 Mais pour servir seulement à leur hypocrisie. Des attitudes comme cela n'aident pas à bâtir une communauté fondée dans l'unité, dans l'amour, dans la justice et dans la paix. Chaque jour, Dieu renouvelle nos forces avec sa parole et à la table de l'Eucharistie. Nous prions « Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. » L'offrande de nos actions hypocrites ne sert à rien, moins encore contribue à nous faire rentrer dans le royaume d'amour du Fils de Dieu. « Il est écrit dans une lettre de Paul. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. » Colossiens 1, 13 « Nous prions dans la préface. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et levé au-dessus de toute créature. Il est maintenant le salut pour tous ceux qui entendent sa voix. » « Par la fin de la célébration, nous sommes dans la joie de savoir que Dieu est amour et qu'il ne veut que le bien et l'unité pour tous. Nous avons reconnu l'amour de notre Dieu. Nous le croyons. Dieu est amour. » Pierre Jean 4, 16 « Tout ce que nous faisons, en dehors de l'amour à Dieu et au prochain, ne sert qu'à notre propre gloire. » « Nous prions. Penètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que sois-tu unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. » « Toujours proche de Dieu, proche de la vie, proche de l'amour. Rendons grâce à Dieu. » Il est écrit dans un document de l'Église. « L'histoire d'amour de Dieu avec Israël consiste plus profondément dans le fait que l'homme, en vivant dans la fidélité au Dieu unique, fait lui-même l'expérience d'être celui qui est aimé de Dieu, et qu'il découvre la joie dans la vérité, dans la justice, la joie en Dieu qui devient son bonheur essentiel. « Que donc est pour moi dans le ciel, si je n'ai même avec toi aucune joie sur la terre ? » « Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu. » Somme 72, 25 et 28. Le document est « Deus, Caritas Estes » Merci et que Dieu nous donne la grâce d'une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit. Amen.